Bonjour, je suis Cathy du blog maintenantlaterre.com et je suis heureuse de vous accueillir dans mon atelier pour vous présenter cette formation afin d'apprendre à sculpter un buste de nu féminin. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pour objectif de faire un corps humain et comme je vous comprends, car il n'y a rien de plus satisfaisant en sculpture. C'est assez magique de voir émerger ce corps d'un pain d'argile. Même après tant d'années, je suis toujours aussi fascinée. A travers les nombreuses photos que je reçois, je devine vos envies de réussite, mais j'imagine également vos déceptions, car cela ne s'improvise pas et demande un peu de connaissances. Le sujet que je vous propose dans cette formation est un des basiques appris dans les grandes écoles d'art. En effet, si vous souhaitez progresser dans votre apprentissage du corps humain, vous ne pouvez pas faire l'économie de connaître un minimum d'anatomie. Et le buste est une excellente approche pour entrer dans le monde complexe de la sculpture d'un corps humain. C'est pour cela que j'ai créé cette formation. J'ai pris beaucoup de soin d'abord à l'imaginer, puis j'ai mis les mains dans la terre à l'atelier et ensuite j'ai fait le montage vidéo. Je me suis mis à votre place pour qu'elle soit accessible même si vous débutez. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai vraiment été déçue par les livres sur l'enseignement de la sculpture de l'argile. Je l'ai trouvé incomplet ou trop scolaire et ils sont restés très souvent à prendre la poussière sur mes étagères. Mais surtout, ce qui me frustre le plus, c'est que je n'ai jamais aucune interactivité avec les auteurs. Je ne sais jamais si je suis dans la bonne direction, si je fais des progrès. Personne n'est là pour me conseiller. C'est pour cela que j'ai créé des formations en ligne. Non seulement vous avez accès à énormément plus de contenu que dans un livre, mais surtout vous avez la possibilité de me poser toutes vos questions et de m'envoyer les photos de vos œuvres pour recevoir mes corrections. Revenons au sujet de cette formation. Je vous montre toutes les étapes avec une façon de commencer un peu bizarre, mais qui va vous donner le bon départ au niveau des bonnes proportions. Mais au fait, c'est quoi ces bonnes proportions ? Même si nous sommes en apparence tous très différents, nous avons en commun une sorte de code secret, les divines proportions. Celui qui en a parlé le mieux est Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, elle ne se limite pas au corps humain, mais se retrouve dans la beauté de la nature. La bonne nouvelle est que vous les connaissez intuitivement. Je suis sûre que sans réfléchir, vous savez lorsque quelque chose est faux et cela vous dérange. Et inversement, vous vous sentez bien devant la beauté d'un visage, d'un corps, d'une œuvre d'art, d'un paysage. À travers l'apprentissage de ce buste, vous allez entrer facilement dans ce qu'il y a de plus complexe en sculpture, le corps humain. Comme toutes mes formations, je l'ai voulu simple et accessible. Vous n'avez qu'à suivre mes gestes comme si vous étiez avec moi à l'atelier. Dès que vous avez un doute, mettez en pause et revenez sur le point que vous n'avez pas compris. La répétition est la meilleure façon d'intégrer un nouveau geste et je ne me vexerai pas si vous me faites répéter à l'infini. À la fin de cette formation, vous aurez appris et compris comment sculpter un buste de façon académique sans passer par un cours magistral et ennuyeux ou d'apprendre les milliers de muscles qui constituent l'anatomie du corps. Ce qui vous permettra ensuite de l'utiliser comme bon vous semble et créer les sculptures dont vous rêvez. Vous devez connaître un minimum de base avant de trouver votre propre style. Prenons comme exemple Botero et Giacometti. L'un est dans l'exagération des formes et l'autre dans l'étirement. Et pourtant, leurs œuvres respectent les divines proportions. C'est pour cela qu'elles nous touchent autant. Regardons ensemble quelques extraits de la formation. Je vous partage mes outils ainsi que la terre à utiliser. Vous pouvez réaliser ce buste en argile à cuir ou en argile sans cuisson. J'ai simplifié au maximum la réalisation de cette sculpture en commençant par une méthode surprenante. Puis, je commande chaque étape pour que vous intégrez immédiatement les bons gestes au bon moment. Vous pourrez par la suite imaginer toutes sortes de positions pour vos sculptures. Je vais donc vous guider tout au long du modelage. Vous n'avez qu'à reproduire exactement ce que je fais pour réussir votre premier buste. Par exemple, vous allez comprendre comment rendre la lourdeur de la chair à travers une matière dense comme l'argile. Mais aussi, placer les muscles fessiers au bon endroit. Faire un joli nombril, des épaules rondes et plein d'autres choses, bien sûr. Si vous êtes prêt à passer à l'action et enfin apprendre une étape importante du corps humain, je vous invite à découvrir le menu complet en dessous de la vidéo. A très vite à l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada